Si on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les grands équilibres du bateau, il est évident que la surface de voile est un élément majeur dans la performance. C'est évident, on ne peut pas dire le contraire. Par contre, ce qui est évident aussi, c'est que chaque mètre carré de voile n'est pas équivalent. Si on utilise un génois à fort recouvrement, toute la valeur de ce recouvrement va être moins efficace que la surface du triangle avant. On ne peut donc pas toujours comparer les surfaces de voile en termes de mètres carrés. Ils n'ont pas tous la même efficacité, c'est évident. Donc on a des mètres carrés efficaces et c'est vrai qu'on utilise plus souvent des surfaces projetées, c'est-à-dire la surface du triangle avant et la surface de la grand voile qui sont plus représentatifs vraiment de ce qu'on en a besoin pour avancer. Aujourd'hui, ces génois à fort recouvrement, ça tend à disparaître pour diverses raisons. Premièrement, c'est qu'en écartant les cadets, en ayant des barres de flèches plus longues, on diminue le poids du gréement, ce qui est très très favorable au bateau de manière évidente, sur la performance, la stabilité et aussi le tangage. Mais ça rend aussi des voiles, ça permet d'avoir des voiles beaucoup plus efficaces, beaucoup plus faciles. On a moins à embrraquer sur des plans de voilure dans lesquels on a une trinquette, ça passe beaucoup mieux. On a moins à rouler à chaque fois, donc on va toujours dans une démarche d'avoir un bateau plus facile, avec moins de mètres carrés affichés, mais comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas toujours tout comparer. Un plan de volure, ça résulte d'une multitude d'arbitrages, de compromis pour avoir quelque chose qui va fonctionner. On est assez sensible à la notion d'étagement du plan de volure, c'est-à-dire de ne pas avoir un trou important quand on passe d'une voile à une autre. Donc on travaille cet étagement-là dès l'étude sur les logiciels de prédiction de vitesse, pour pouvoir passer à la fois du jennaker au solent sans avoir de trous importants, et pouvoir ensuite passer du solent à la trinquette sans avoir une perte importante de performance. Le principe d'une voile roulée, c'est quand on ne peut pas faire autrement. Donc si on peut, dès la conception, faire en sorte de minimiser, voire de supprimer ces utilisations-là, les voiles vieilliront mieux, le bateau ira plus vite, donc tout le monde vivra mieux sa croisière. C'est de partir sur un mât qui soit volontairement très travaillé pour gagner du poids dans le gréement, sans diminuer les coefficients de sécurité. Et pour ça, on a placé les cadennes à l'extérieur du livet, pour augmenter, pour diminuer les angles du houban. On a mis un petit peu d'angulation de barre de flèche vers l'arrière, ce qui lui donne des capacités de stabilité qui sont plutôt très renforcées, qu'on n'a pas avec un bateau avec un gréement transversal. C'est le sujet, c'est de garder des forts coefficients de sécurité en gagnant un petit peu de poids sur le tube lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada